Bonjour et bienvenue dans cette cinquième semaine de eTipa, Internet tout y est pour apprendre, où nous allons aborder la thématique de publier-partager. Donc la cinquième semaine, c'est un peu la mi-temps dans notre MOOC. Dans un premier temps, on a cherché les outils qui nous semblaient nécessaires pour travailler, et puis on s'est positionné par rapport à l'information. Donc c'était la recherche d'informations et la veille. Donc pour faire une petite synthèse de la semaine passée, la veille, c'est le positionnement que l'on a chacun vis-à-vis de la communauté ou des communautés que l'on suit. Que l'on suit en utilisant différents réseaux sociaux, que ce soit Google+, Facebook, les flux RSS, des blogs, et ou Twitter. Donc ces différents outils nous permettent de nous maintenir informés, d'être au courant des nouveautés et de toutes les activités qui se passent. C'est la veille. La veille, c'est le premier pilier de notre espace d'apprentissage personnel, ou écosystème d'apprentissage personnel, comme le disait Marco Bertolini. Donc dans cette deuxième partie de MOOC, on va travailler le deuxième pilier, qui est la production d'informations. Puisque dans la veille, on est plus consommateur, on va voir comment on peut être producteur d'informations, et donc comment nous pouvons apporter quelque chose à la communauté. Donc cet apport, elle peut se faire de deux façons. Soit en publiant, avec un outil qui est quand même assez classique et facile d'usage, le blog. Soit en partageant, avec l'utilisation des médias sociaux, Google+, Twitter, Facebook, mais aussi Scoopit ou d'autres, qui ont déjà été mentionnés dans les différentes semaines passées. Donc pour travailler ces deux aspects, de publication et de partage, on a fait appel à Jacques Koul, qui viendra lundi soir à 20h30, nous présenter sa vision des choses, de la publication et du partage. C'est un spécialiste du domaine. Il a écrit notamment un article assez pertinent sur le savoir publié et les compétences mises en œuvre pour publier des informations en ligne. Et puis avec lui, on abordera aussi tous les aspects de licence et de droit par rapport à ce que l'on publie en ligne. Les licences libres, les Creative Commons par exemple. Et quelles motivations nous poussent à publier des informations. Alors ces motivations, ça peut être soit un juste retour des choses par rapport à la communauté qui nous a beaucoup apporté. Soit pour mettre au clair ses idées, c'est intéressant de les publier, de les rédiger pour avancer dans sa réflexion, voire même de les confronter au point de vue des autres pour les enrichir et les valider. Donc vous voyez un vaste programme pour cette semaine que je vous souhaite riche et pleine de bonnes surprises et de découvertes. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501